bonjour à tous c'est Célia je suis très heureuse de vous retrouver pour la découverte des journaux de tirage j'ai reçu ici les quatre échantillons donc je vais pouvoir vous les présenter des quatre couleurs que je vais pouvoir vous proposer pour ce journal de tirage alors un journal de tirage déjà qu'est ce que c'est c'est un journal qui vous permet en fait de répertorier à l'intérieur tous vos tirages de pouvoir suivre votre évolution de pouvoir justement noter la pertinence de vos tirages de voir les jeux que vous avez utilisé à quel moment de définir aussi les moments clés les tirages qui ont été importants pour vous et ne pas les perdre après si vous êtes comme moi vous avez tendance à faire ça sur des feuilles volantes ou de prendre en photo votre tirage pour revenir par la suite pour l'étudier par exemple eh bien là ça va permettre un petit peu de de pallier à à tout ça ça va permettre vraiment de pouvoir avoir un espace un petit peu sacré où vous pourrez noter vos tirages vous pourrez justement revenir dessus plus tard pour les analyser un petit peu plus tard pouvoir également relire les jours les tirages que vous avez fait peut-être il y a un an les grands tirages comme au moment d'halloween ou au moment vraiment de deux moments particuliers pour vous pouvoir revenir dessus voir quelle a été la pertinence qu'est ce qu'ils vous ont apporté où en est votre évolution aussi au moins au niveau de vos tirages de vos lectures donc voilà c'est vraiment un outil qui pour moi est très indispensable que j'aime beaucoup utiliser c'est un outil que je n'avais pas soit je faisais sur un sur un sur des feuilles volantes soit je prenais en photo soit j'utilisais un carnet mais finalement je faisais toujours j'avais pas vraiment de d'outils spécifiques consacrés à ça et j'aime bien l'idée en plus de pouvoir utiliser un objet qui va vraiment être consacré pour les tirages parce qu'il y a une forme de 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 sacralisation un petit peu on entre quand on ouvre un tirage vous devez le voir quand vous écrivez par exemple vos vos journaux intimes ou vos journaux créatifs à partir du moment où vous ouvrez ce journal vous êtes plongé dans votre dans votre esprit dans votre concentration c'est un petit peu comme si vous ouvrez un espace sacré pour justement vous plonger dans l'activité que vous êtes en train de de faire et et j'aime bien cette idée là il y a un moment un espace sacré un moment sacré pour vous pour votre apprentissage pour vos tirages pour vous connecter justement à vos guides à votre intuition à votre inconscient et et pour moi ça ça cette forme aussi de de sacralité du coup qui vient avec donc voilà je ne sais pas du tout si c'est un outil qui va vous plaire je ne sais pas si vous vous allez l'utiliser aussi donc j'ai fait très peu d'exemplaires de chaque couleur je vous ai fait chaque couleur pour que vous puissiez vraiment définir aussi quelle va être votre votre couleur préférée qu'est ce que vous allez vouloir utiliser vous en fonction de vos goûts personnels et puis ce sont vraiment des éditions limitées puisque là c'est la première version si ça vous plaît j'en ferai d'autres mais la couverture sera à chaque fois différente ça je tiens à ce qu'on ait tous à chaque fois une couverture différente pour avoir vraiment ces versions première version première édition puis deuxième édition et à chaque fois ça changera alors par contre ce qui est identique aux chaque couleur c'est l'intérieur l'intérieur du journal va se composer toujours de la même façon alors c'est un journal qui est en couleur à l'intérieur vous pouvez ici mettre à qui appartient ce journal l'année également où vous allez l'utiliser votre adresse au cas où vous le perdiez et vous voyez je vous ai fait un petit sommaire où on a une introduction comment créer un espace de travail les différents types de tirages la méthodologie de tirage comment poser la bonne question si vous utilisez ou pas les cartes renversées créer vos propres tirages la listing le listing de certains tirages vos tirages ensuite et vous avez à chaque fois des petites aquarelles que j'ai fait alors je tiens vraiment à préciser le le fait que chaque illustration chaque même chaque motif que vous avez ce sont des motifs que j'ai créé vraiment pour pour ce tirage pour ce journal et ce sont vraiment des voilà c'est vraiment un journal unique je vous ai pas pris un template sur sur internet pour vous le faire je vous ai fait moi même les petits encarts je vous ai absolument tout fait et vous avez par exemple ici certaines illustrations ici c'est une illustration de mon le normand pareil pour pour celui ci vous retrouvez des illustrations du le normand et à la fin vous retrouvez une illustration aussi unique que j'avais que j'avais fait au moment où j'avais créé le l'oracle des reflets mais c'est pas une illustration que vous retrouvez par exemple dans l'oracle des reflets donc vous avez toute une première partie comme ça ici je vous explique comment utiliser le journal donc toute la partie en orange c'est vraiment pour vous expliquer comment utiliser les journaux de tirage comment utiliser les listings aussi puisque je vous ai proposé ici un listing où vous allez pouvoir répertorier toutes tous vos tirages qui se trouvent dans votre journal avec la date la page et la pertinence vous allez pouvoir noter la pertinence de chaque tirage voir un petit peu justement où vous en êtes et voir votre évolution du coup donc là vous allez vraiment pouvoir répertorier tout ça voir votre évolution pour pour chacun de vos tirages tout au long de l'utilisation de ce journal ensuite vous avez deux illustrations que vous retrouvez en noir comme ceci et ici donc voyez vous avez vraiment deux grosses parties une première partie pour noter vos journal vos tirages à une ou deux cartes vos petits tirages en fait et vous avez la seconde partie pour noter tous vos grands tirages avec un espace plus conséquent du coup pour l'interprétation vous êtes guidés à chaque fois ça fonctionne autant pour les tarots que pour les oracles vous pouvez utiliser d'ailleurs ici la partie je utilisé si vous utilisez ou pas les cartes renversées la problématique la phase de la lune si pour vous c'est pertinent de la noter et la date bien sûr du tirage voilà vos mots clés les éléments qui qui sont qui sont présents ou manquants dans votre tirage et vous avez par exemple plusieurs templates aussi de 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 fond de page voilà vous retrouvez également deux petits signés alors je sais pas pourquoi pour les échantillons et me l'ont mis un en noir un orange ce sera soit de noir soit un noir et soit un doré en fait et vous allez pouvoir comme ça indiquer avec l'un des signés où vous en êtes dans vos grands tirages et le petit vous pourrez noter où vous en êtes dans la partie avec les petits tirages comme vous pouvez le voir ici chaque journaux sont cousus rien n'est collé ils sont tous cousus je vous montre ici je sais pas si vous avez bien le voir vous allez voir ici la la couture en fait donc vous n'aurez pas peur en fait de bien utiliser les vous pouvez vraiment y aller c'est cousu c'est pas collé donc les feuilles ne partiront pas si vous le manipuler dans tous les sens si vous l'emportez partout alors au niveau de la couverture comme vous pouvez le voir c'est une couverture en 6 millicuirs elle est rigide et je vous ai fait en même temps des incrustations et en même temps une gravure dorée voilà pour chaque couverture vous avez ici une tranche journal de tirage que vous pourrez voir en doré et derrière vous avez ici une incrustation et une dorure également voilà donc c'est vraiment j'ai vraiment essayé de faire des produits le plus qualitatif possible je voudrais voir est ce que vous pouvez le voir je ne sais pas si vous voyez il ya des petits grains sur la couverture violette alors la couverture violette est très très douce vous avez des petits grains dessus comme ceci alors violette ou mauve ensuite vous avez la couverture gris noir je ne l'ai pas fait entièrement noir parce que sinon vous n'auriez pas vu en fait l'incrustation donc elle est très gris foncé elle est super belle elle est très très douce aussi alors ici je vais essayer de vous rapprocher voilà pour voir vraiment le l'effet simili cuir voilà toujours pareil vous avez la notification journal de tirage voilà ils sont tous ils sont tous faits de la même façon il est très très doux le seul qui n'est pas doux c'est le turquoise voilà vous en avez un turquoise il a un effet par contre sur la couverture qui est très très beau aussi voilà vous pouvez le voir un petit peu craquelé comme ça il est magnifique également donc en turquoise pareil journal de tirage hop et le dernier le marron que j'aime aussi beaucoup alors lui aussi par contre il est il est tout doux il est tout doux et vous avez pareil les incrustations alors est-ce que je peux vous le montrer de plus près aussi voilà vous voyez il y a des des petites craquelures aussi dessus qui font vraiment un très très bel effet vous avez toujours pareil la tranche journal de tirage et ici le dos voilà donc ils sont limités à 250 exemplaires par couleur donc on en a déjà pas mal qui sont partis en précommande si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à voir s'il en reste sur mon site voilà et puis n'hésitez pas à me dire justement il me tarde d'avoir vraiment vos retours dessus pour savoir si l'utilisation vous plaît si vous êtes satisfait voilà il me tarde vraiment vraiment d'avoir vos retours sur sur ce journal là et et en tout cas moi je je craque complètement alors je ne voulais pas montrer je vais essayer de retrouver voilà ici pour le premier échantillon que j'avais eu qui est exactement le même papier à l'intérieur j'avais fait plein d'essais alors c'était au moment de Noël donc oui ma question a été le père Noël existe-t-il donc c'est normal j'avais fait plein d'effets en fait de stylos vous avez des marqueurs vous avez ici des stylos noirs des gros stylos noirs indélébiles en fait des crayons à papier des biques donc j'avais fait plein d'essais plein de tests pour voir si ça a traversé derrière et comme vous pouvez le voir c'est super vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel stylo j'ai choisi un grammage qui est un petit peu plus épais justement qu'un grammage traditionnel pour que vous puissiez vraiment faire ce que vous voulez mettre des couleurs des dessins sur les espaces ici vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec n'importe quel stylo ça ne bougera pas et ça ne traversera pas du coup voilà 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 pour les petits tirages les petits journaux de tirage j'espère que ça va vous plaire je vous souhaite une très très belle journée je vous embrasse tous bien fort bye bye merci c'est parti Sous-titrage ST' 501